Bonjour, le samedi 12 août 2023, M. Alassandre Amandouattara a procédé à l'inauguration du cinquième pont de la ville d'Abidjan. La construction de ce pont-là, comme lui-même l'a si bien dit, M. Alassandre Amandouattara, a pour but de décongestionner la circulation au sein de la ville d'Abidjan. On a vu beaucoup d'Ivoiriens jubilés, beaucoup d'Ivoiriens manifester leur joie par rapport à la construction de ce pont-là, par rapport à son inauguration. D'autres même se sont dit que la Côte d'Ivoire suit la voie du développement grâce à ce pont-là que M. Alassandre Amandouattara est en train de construire à Abidjan. Construire un pont, est-ce que ça peut être une chose d'extraordinaire en 2023, où dans certains pays, les gens cherchent à aller habiter sur la planète Mars ? Est-ce que construire un pont doit être une chose d'extraordinaire dans un monde où la technologie est de plus en plus développée ? Franchement dit, la réaction d'une part de ces jeunes Ivoiriens-là, qui se donnent vraiment du plaisir à prendre des photos sur ce pont-là, avec des drapeaux de la Côte d'Ivoire et des drapeaux français, a pour moi été un choc moral, parce que je me suis dit, on a du pain sur la planche, on a du pain sur la planche. Et lorsque je dis on, je parle particulièrement de nous, la jeunesse ivoirienne. Parce que, s'il faut que des jeunes Ivoiriens, des personnes qui ont atteint l'âge de la majorité, jubilent, ne serait-ce que pour un pont, est-il même qu'il faut donner un 4e mandat au président de l'Assemblée d'Amand Ouattara pour un pont, et ne peuvent pas se pencher sur leur propre réalité en tant qu'individu, en tant que citoyen, ne sont pas conscients de la vulnérabilité en tant que citoyen. Et dans un pays où la justice est vraiment défaillante, dans un pays où le social, la politique sociale est inexistante, dans un pays où la politique au niveau de la santé est très défaillante, dans un pays où la sécurité n'est pas à détail, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays qui s'est toujours voulu, un pays de paix, un pays de stabilité. Dans un pays où les agressions en pleine journée par les microbes se multiplient, et on laisse tous ces problèmes-là, on ferme les yeux, on préfère saluer la politique cosmétique de M. Alassane Draman Ouattara, qui, il a si bien compris, il a abrutué la jeunesse ivoirienne, avec des personnes qui travaillent pour lui, qui pilent sur les réseaux sociaux, qui ont vraiment pour but d'abrutuer la jeunesse ivoirienne à travers les contenus que ces personnes-là publient, mais également à travers la télévision avec toutes ces chaînes qu'on voit aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, je ne vais pas m'attarder sur ces aspects-là, ce sont les détails, je pourrais revenir là-dessus un autre jour, mais je vais parler aujourd'hui de ce qu'il faut faire pour véritablement mettre un thème aux embouteillages à Abidjan, sinon pour lutter efficacement contre les embouteillages à Abidjan. Ce n'est pas en construisant les petits ponts comme M. Alassane Draman Ouattara vient de le faire, les petits ponts d'un kilomètre, même pas de deux kilomètres, ce n'est pas non plus en faisant, en donnant l'impression aux Ivoiriens qu'on travaille et en faisant construire une petite ligne de métro. Non, non, même pas une ligne de métro, je crois que c'est une ligne de tram. Et donc ce n'est pas en faisant ça, ça c'est du tape à l'œil, c'est juste pour donner l'impression que le pays avance. Même pas le pays, c'est juste pour donner l'impression que Abidjan avance. Parce que M. Ouattara, en réalité, ne déploie pas sa politique de développement à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. C'est limité à Abidjan parce que c'est la capitale, parce qu'on veut faire croire que, oui, Abidjan, c'est la plus belle ville d'Afrique de l'Ouest, voie d'Afrique, ainsi de suite. C'est cette impression-là que M. Alassane Draman Ouattara veut donner aux gens. Donc lui, au lieu de se concentrer sur la Côte d'Ivoire, il se concentre seulement sur Abidjan. M. Alassane Draman Ouattara, vous n'êtes pas le maire d'Abidjan. Vous êtes le président de la Côte d'Ivoire. Votre politique doit toucher toutes les localités de la Côte d'Ivoire. La solution que je propose, et je pense qu'en 2010, pendant la campagne électorale, pendant la campagne présidentielle, vous me l'avez donnée, c'est de mettre en place une politique de décentralisation réelle. Le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il a accédé au pouvoir, était en train de mettre en place cette politique de décentralisation. Et même, il avait déjà, entre 2008 et 2010, les travaux de la politique de décentralisation avançaient. Il y a eu la crise post-électorale, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est dit qu'il y avait une volonté politique de sorte à matérialiser de façon réelle cette politique de décentralisation du président Laurent Gbagbo. M. Alassane Draman Ouattara, vous avez accédé au pouvoir de façon chaotique. Vous avez été imposé aux Ivoiriens par votre ami Nicolas Sarkozy, qui était à l'époque président de la France. Vous avez promis aux Ivoiriens de mettre en place une politique de décentralisation. Ça n'a pas été le cas. C'est quoi la décentralisation ? La décentralisation, c'est le transfert des compétences, des compétences et des moyens de l'État aux collectivités territoriales. Oui, et je vais expliquer ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'État permet à ce que les 31 régions qui sont en Côte d'Ivoire puissent être d'une certaine manière autonomes. Autonome dans la gestion de leur localité, dans la gestion de ces régions-là, dans la gestion de ces mairies, de ces départements, ainsi de suite. Le truc, c'est ça, en fait. L'autonomie des régions au niveau même de leur propre gestion. Cela ne veut pas dire que cela n'exclut pas un contrôle de l'État. L'État étant quand même, l'État étant au-dessus de ces départements-là, de ces régions-là, pourra quand même avoir un droit de regard sur la gestion de ces collectivités territoriales. Mais il faudrait déjà que ces collectivités territoriales-là puissent avoir une marge d'autonomie, une marge d'autonomie dans la gestion de, par exemple, les ressources, des richesses qu'elles produiront sur place. Le truc, c'est ça. On ne parle pas seulement d'une gestion au niveau économique, mais également de la gestion administrative. Le truc aussi, c'est ça. Et donc, la décentralisation, dans ce sens, ça permettra aux Ivoiriens d'avoir un intérêt particulier pour la province, les localités de l'intérieur du pays. Pourquoi les gens viennent vivre massivement à Abidjan ? Parce que tout est concentré à Abidjan. Parce que tout est centré à Abidjan. Oui. Parce que le travail, il y a du travail à Abidjan. Il y a plus du travail à Abidjan par rapport aux autres villes. Parce qu'il y a tous les ministères à Abidjan. Il y a l'aéroport à Abidjan. Il y a le port à Abidjan. Il y a toutes les grandes infrastructures de l'État à Abidjan. C'est normal, c'est la capitale. Mais il ne faut pas abuser. Il faut donner la chance aux collectivités territoriales aussi de se développer. Il y a la mer à Saint-Pédro. Il y a un port à Saint-Pédro. Mais Saint-Pédro n'est pas aussi développé qu'à Abidjan. Pourtant, Saint-Pédro est quand même l'une des régions qui, non seulement au niveau de la production, même du cacao, voilà, parce que dans les villes environnantes, les départements qui sont autour de Saint-Pédro, il y a tel que la ville de Soubré, Méagui, et ainsi de suite, qui sont des villes proches de Saint-Pédro. Mais là, il y a une produite du cacao là-bas. Est-ce qu'on se comprend ? Donc, non seulement il y a des ressources, il y a des cultures industrielles qui sont produites sur place en quantité. Il y a un port à côté, voilà, à Saint-Pédro. Mais, qu'est-ce qui explique même ce sous-développement dans lequel Saint-Pédro est ? Il n'y a pas de voie à Saint-Pédro. Les voies de Saint-Pédro sont dégradées. Ça, c'est le cas de Saint-Pédro. Vous partez au nord. Les villes comme Séguella, en Atotia, une localité où on produit du diamant, tout ça. Mais ce sont des régions qui sont pauvres. Les voies, elles ne sont même pas abitumées. Est-ce qu'on se comprend ? Et donc, on a beaucoup d'exemples comme ça. Donc, pour revenir, à la politique de décentralisation, ça permettra aux collectivités territoriales de produire leurs richesses sur place et de gérer aussi ces richesses-là qu'elles produisent. C'est-à-dire les fonds qui seront engrangés par la vente, par la commercialisation de leurs richesses, ces fonds-là permettront d'implanter un développement local. Ça va notamment favoriser la création d'emplois, la création d'usines, la création d'industries. Et le fait même que ces élus-là auront la possibilité de gérer de façon autonome produit des richesses, mais aussi de gérer de façon autonome sans un contrôle total de l'État sur la gestion de leurs richesses. cela permettra notamment de prioriser le développement local. Ça veut dire que les élus locaux-là auront plus la volonté de mettre à profit toutes les richesses qui seront profitées sur place au niveau des régions. Parce que dans la décentralisation, le principe de la décentralisation demande à ce que les élus locaux rendent compte aux populations locales. C'est-à-dire, je prends un exemple tout simple, le Haut-Sassandra. Les élus du Haut-Sassandra, lorsque les richesses sont produites et sont commercialisées, sont trucs, les élus du Haut-Sassandra rendent compte aux populations du Haut-Sassandra en priorité et non pas à l'État de Côte d'Ivoire. Elles n'attendront pas de l'agent de l'État de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, mais elles vont plus se soucier de produire des richesses locales et puis d'utiliser cet argent-là pour pouvoir booster le développement local. Voilà. Ce qui veut dire que chaque région, il y aura une espèce de compétition entre les différentes régions, entre les 31 régions qu'on a. Chaque région va chercher à, par exemple, butumer ses localités, créer des usines, voilà, créer des emplois à travers l'implantation d'usines, et ainsi de suite, attirer les investisseurs, mettre en place une politique attractive des investisseurs qui viendront créer des emplois au niveau local. Et donc, plus il y a de l'emploi à l'intérieur et vous verrez qu'il y aura moins de disparités régionales. C'est-à-dire, celui qui est, par exemple, dans le haut Sassandra ne cherchera pas à aller à Bijan pour aller travailler. Ce qui est à l'intérieur de l'emploi sur place, voilà, il va préférer rester dans son village où ses parents peut-être ont une maison où il n'aura pas à payer un loyer et il va travailler. Donc, cet argent-là, ça va servir à faire tourner le développement même au niveau même local. Donc, c'est ce qu'on est en train de dire. Les Ivoiriens n'ont pas compris et Abidjan, ce qui fait qu'il y a trop d'embouteillages d'Abidjan, c'est que la masse populaire à Abidjan, il y a une densité pas possible de la population à Abidjan. Le truc, c'est ça. Abidjan fait Yopougou, on ne sait ce que Yopougou fait pratiquement 2 millions d'habitants, Aboubo fait plus d'un million d'habitants. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Abidjan, on va au-delà des 5 millions et 6 millions d'habitants. Voilà. Dans les autres villes, dans les 6 grandes villes comme Divo, on a moins d'un million d'habitants. Dans les 6 grandes villes comme Boaké, on a moins de 2 millions d'habitants. Donc, je vais dire que la politique de décentralisation est nécessaire. Ça va permettre à Abidjan d'être désengorgés. Les d'Ivoiriens vont s'intéresser à... Ils auront la volonté d'aller vivre à l'intérieur, dans leurs localités, dans leurs régions, s'y installer et travailler, s'il y a les richesses sous place. Mais pourquoi s'intéresser à venir à Abidjan? La décentralisation administrative aussi, c'est donner la capacité aux collectivités territoriales de délivrer les documents, pas forcément de se déplacer pour aller dans les ministères à Abidjan. Fais un petit papier ou un petit, je ne sais pas, un casier judiciaire ou alors, fais un petit document par moment et demande obligatoirement d'aller à Abidjan pour légaliser un petit document et demande forcément d'aller à Abidjan. Le truc, c'est ça. Donc, c'est bien beau de brandir les drapeaux de la Côte d'Ivoire de la France. La France, je ne sais même pas pourquoi on brandit son drapeau, tandis que c'est un pont qui a été construit par une entreprise chinoise et qui n'a pas été brandit un drapeau de la France dans ce cadre-là est censé. Moi, je pense que ça révèle plus l'incomplexe mentale, raciale par rapport à l'exaltation des partenariats structurés entre la France et la Côte d'Ivoire. Donc, en gros,